Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise En 2023, la RDC sera-t-elle éjectée de cette compétition suite à une plainte que le Soudan aurait déposée à l'AFCAF concernant les actes de vandalisme après les matchs de la 6ème journée qui avaient opposé la RDC au Soudan suite à une mauvaise organisation de la part de responsable du football congolais qui avait autorisé plus de 70 000 personnes à pouvoir accéder au stade alors que normalement la CAF avait exigé qu'un maximum de 54 000 places soient réservées pour ce match-là et bien la RDC risque gros contre le Soudan, justement le Soudan qui aurait déposé plainte et maintenant nous avons quand même fait quelques enquêtes après avoir subi quand même cette nouvelle à chaud maintenant on a un peu creusé et on s'est rendu compte que finalement il n'en est rien les Soudanais n'ont pas déposé plainte contre la RDC à la CAF jusqu'à présent la Fédération Soudanais de Football n'a déposé aucune plainte contre la RDC à la CAF concernant les dépassements du public au stade ni concernant l'éligibilité de Charles Piquel comme vous savez notre nouveau milieu de terrain international congolais d'origine suisse et donc cela vient d'une information que aurait transmis un confrère soudanais selon lui les responsables de la Fédération sont conscients comme nous tous que si un joueur de moins de 20 ans a joué pour une équipe nationale sans avoir discuté la phase finale d'une compétition avec celle-ci il est toujours éligible à jouer pour une autre sélection la République Démocratique du Congo donc a respecté cette règle et plus en ce qui concerne le dépassement du public au stade cette infraction ne peut compromettre la qualification des léopards ni entraîner une disqualification elle n'est pas cible juste d'une sanction financière donc ce que nous risquons c'est une grosse amende et c'est là à cause de l'incompétence une fois de plus de l'incompétence des gens qui entourent un peu le cercle du pouvoir rendez-vous compte le président Fatih comme vous pouvez vous constater sur cette image que nous avons filmé nous-mêmes on était là au stade des martyrs de la Pentecôte nous vous montrerons cette image en mode notre comète vous allez pouvoir voir un peu pendant 5 à 10 minutes les envahissements du terrain sans que les forces de l'ordre ne puissent intervenir donc il n'y avait pas de forces de l'ordre autour du terrain c'est vraiment incroyable, c'est vraiment triste alors que les chefs de l'état étaient au stade on s'est rendu compte qu'il n'y avait ni policier ni rien du tout les jeunes groupes, les groupes de groupes qui ont envoyé le stade ce sont ceux qui sont entrés avec des billets de 5 000 francs publiés, enfin imprimés par la DG RAD, le ministère des finances avait à son tour aussi produit des billets alors que nous savions tous que les billets les moins chers étaient des 10 000 pour le porto, 20 000 pour la tribune latérale les restes étaient réservés quand même aux autorités les autorités avaient libre choix de pouvoir donner des billets à ceux qui allaient accéder à la tribune centrale et à la tribune d'honneur donc voilà ce qui s'était passé au stade des martyrs il y avait plus de monde que prévu donc là, la RDC risque juste une grosse amende et c'est dommage encore que cette amende-là soit tirée des caisses de l'État alors qu'il y a une personne un peu trop gourmande peut-être mais une personne qui ne sera pas sanctionnée peut-être parce qu'il fait partie du cercle du pouvoir et cette personne-là ne sera pas sanctionnée mais c'est la RDC une fois de plus qui risque un match à huis clos du moins avec sursis un match à huis clos, le prochain match à huis clos si on joue à Kitsasa, peut-être même cela peut porter atteinte au stade du martyr qui ne serait plus éligible pour le prochain match de l'éopard c'est vraiment triste c'est vraiment triste parce que les Koulunas qui sont entrés ce n'est pas ceux qui ont payé les billets ce sont ceux qui sont entrés gratuitement peut-être que le gouvernement craignait que le stade ne soit pas con peut-être que le gouvernement avait peur que certaines personnes commencent à chanter contre le chef de l'État alors on a fait entre des jeunes comme ça ils paraissent, ce sont des jeunes de l'UDP ils étaient là avec un rôle bien précis de pouvoir chanter à la loi du chef Delta ce n'est pas interdit mais envahir les terrains comme ça ça c'était vraiment criminel ils ont même arraché les filets vous voyez tout ça en images et puis nous nous retrouvons pour pouvoir conclure ces sujets quand même un peu tristes mais la RDC, on doit maintenant prendre des choses au sérieux éviter de telles choses dans les prochains matchs comme vous pouvez le constater vous voyez bien que le stade est envahi par un groupe enfin pas un groupe, c'est vraiment une nuée des inciviques regardez bien, ceux qui sont dans la tribune c'est ceux qui ont payé les billets au prix fort 20 000 francs, là nous sommes dans la tribune latérale du stade de martyrs voisine carrément de la tribune présidentielle derrière les grillages juste à gauche là c'est la tribune présidentielle et Fatih était à vue d'oeil ils sont restés tranquillement assis dans leur position dans la tribune mais les voyants qui sont entrés gratuitement ceux qui ont été aidés par soit la police soit par des gens du cercle du pouvoir sont entrés gratuitement et c'est ceux là qui viennent souvent pour tout casser ils viennent souvent pour pouvoir voler les téléphones etc c'est vraiment malheureux il faudrait à l'avenir peut-être encore mettre les tirés un peu plus cher et vraiment être discipliné à ce niveau là pour qu'on ne puisse plus subir ce genre de choses c'est une bonne technique c'est une bonne problématique C'est parti ! 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 C'est parti !